Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire le débris de la cinquième étape du Tour de Suisse. On va revenir sur le bilan des bleus Top Flop comme d'habitude. Bilan des bleus qui sera assez court aujourd'hui, mais on va parler d'un autre truc pendant la vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas, on arrivera à faire 30 minutes. Top Flop, aujourd'hui, s'est passé pas mal de choses. L'étape qui a été fantastique, le parcours qui était très alléchant. Et l'étape a été très intéressante. On va revenir là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Voilà, ce que vous avez pensé de cette étape. Si vous êtes inquiet pour tel ou tel coureur, n'hésitez pas également quand on vous abonne à la chaîne à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux, vous pouvez mettre toutes les notifications. Ça, c'est ce qu'on appelle le Saint-Graal. Cinquième étape du Tour de Suisse aujourd'hui. Il y avait un parcours très vallonné en fin de journée. Certains l'avaient comparé à l'étape de Turin sur le dernier de Géraud. Sauf que l'étape de Turin, qui était déjà une étape très difficile, le circuit de Turin n'était vraiment pas facile, il y avait quand même un peu de temps de récupération entre les différentes montées. Les montées étaient plus longues, peut-être un peu plus pentues pour certaines, mais il y avait du temps de récupération. Là, il n'y avait pas de temps de récupération. J'avais l'impression d'être dans le final de Liège-Bastogne-Liège et en encore pire. Parce qu'on montait, on descendait. On montait, on descendait. C'était des efforts très courts, mais très violents. On était sur 1,5 km, 2 km au grand maximum sur les plus longues pentes. Et puis le souci, c'est que les descentes étaient très courtes, très pentues et très techniques. Donc, il n'y avait aucun... Sur les 75 derniers kilomètres, il n'y avait aucune possibilité de récupération. On a eu un très bon Sylvain Diguier, parce que je ne vais pas en reparler dans cette vidéo, qui a fait preuve vraiment d'une belle résistance parce que pendant très nombreux kilomètres seuls, sur un parcours comme ça, ce n'est vraiment pas l'idéal. Et qui a fait 175 kilomètres d'échappée. Donc, il faut aussi saluer le travail qu'a fait Sylvain Diguier à l'avant de la course et qui a peut-être rendu la course un peu plus difficile que ce qui était peut-être prévu pour certaines équipes ce matin au briefing. Et puis, c'est un parcours qui est atroce dans ce type de conditions. Alors, le parcours est fantastique, encore une fois. Mais pourquoi atroce ? C'est parce qu'il faisait très chaud, pas d'air, donc quand vous faites des efforts, quand vous avez des gros pourcentages très courts, vous allez tenter de monter sur le grand plateau. Donc, vous montez très haut au niveau cardiaque parce qu'il faut envoyer les watts pour pouvoir grimper sur un gros plateau dans ce type de conditions. Donc, vous envoyez beaucoup les watts. Plus vous envoyez de watts, plus vous surchauffez. Plus vous surchauffez, plus vous montez au niveau cardiaque dans le rouge et plus vous n'arrivez pas à refroidir et plus vous avez des défaillances. Et sur une étape comme ça, on n'arrive pas à refroidir parce que comme les descentes sont très courtes, on n'a aucun moyen le moment de vraiment ralentir, de freiner. Et c'est ce qui a rendu la course difficile. Ce sont aussi les conditions climatiques qui étaient aujourd'hui très chaudes. Ce qui permet d'avoir de belles surprises au niveau du général. On a quand même perdu du monde. Ce qui est des cours dont on attendait plutôt des belles performances aujourd'hui. Donc, voilà. Un peu de surprises au niveau du général. Je pense qu'on a fait un bon résumé global de ce qui s'est passé. On va revenir sur les maladies. Ça veut dire quoi ce petit onglet maladie ? Parce qu'aujourd'hui, on a perdu du monde sur la route de ce Tour de Suisse. Il y avait 16 non partants au départ. Alors, on a perdu toute l'équipe Jumbo-Visma des cas de Covid. Dans cette équipe, il semblerait que 3 à 4 coureurs, selon les rumeurs, parce qu'il n'y a pas eu de communiqué, encore une fois, de la Jumbo. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Comme toute rumeur, il semblerait que... Alors, déjà, il y avait plusieurs cas dans l'équipe, ça c'est sûr. Mais il semblerait que ça concernerait 3 à 4 coureurs. La Jumbo a fait un communiqué pour indiquer que les coureurs qui étaient prévus. Sur le Tour de France, notamment Sepkus, n'étaient pas impactés par cette Covid. Sauf qu'on sait très bien comment ça se passe avec la Covid. Parfois, vous avez des symptômes que vous ne découvrez que très tardivement. On peut penser notamment à ce qui s'est passé pour Peter Sagan. Peut-être même pour un Lydian Calme Jeanne qui, aujourd'hui, manque de niveau de performance. On a des coureurs qui mettent du temps avant de s'en remettre. Des fois, c'est 2, 3, 4 semaines. Quand il y a des symptômes, ça rallonge le temps de convalescence. On n'est qu'à 3 semaines du début du Tour de France. Donc, c'est très risqué d'avoir la Covid à partir de maintenant. Et puis, même si vous êtes asymptomatique, ça veut dire une semaine où vous ne pouvez rien faire. Une semaine, 10 jours où vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez, enfin, dans la plupart des pays où c'est compliqué de sortir. Où ça va être très compliqué de s'entraîner dans des conditions favorables. Encore une fois, en plus, faire du home trainer sous la canicule, ce n'est pas vraiment conseillé dans ces temps chauds. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué du côté de la Jumbo-Visma. D'autres coureurs, on a 3 coureurs de AD. Sam Pedersen, Krag-Andersen, Chase Ball. On a également Adam Goetz, qui est concerné. Lui, il est concerné par la Covid. On a Michael Gogol. On a Otto Vergard. Lui, c'est, je pense, plutôt de la fatigue, le coureur de la trek. Et puis, on a deux gastros. Gino Meder et Herman Pernsteiner. C'est vrai que Gino Meder l'avait vu en difficulté hier. Pernsteiner, il avait tenté de remonter. Stéphane Williams aussi. Et j'avais trouvé que Pernsteiner n'était pas au top de sa condition physique aussi à ce moment-là. Il avait le maillot grand ouvert. Et la gastro, là aussi. Alors, c'est un problème qui peut arriver pendant l'été. Et c'est une horreur pendant l'été, vu que vous êtes en phase de déshydratation. C'est vraiment le pire truc qui peut arriver à un cycliste, je pense, pendant un grand tour, comme le Tour de France, c'est la gastro-entérite. Ou au moins une situation de cacamou, comme on l'appellerait de manière peu fine. Voilà, vous êtes tous complètement déshydratés. Et déjà, en temps normal, les jours de canicule, on a du mal à se réhydrater avant le départ de l'étape du lendemain. Là, c'est vraiment une catastrophe. Vous manquez de puissance, vous manquez de tout. C'est très compliqué. Et en plus, quand c'est une gastro, ça se transmet une gastro. Il n'y a pas que la Covid qui se transmet. Une gastro aussi, ça se transmet. Donc, ça peut infecter toute l'équipe. Donc, voilà, ce n'est pas top. Mais des cas de Covid, on risque d'en avoir plus. Surtout que je rappelle qu'en France, l'UE du prochain Tour de France, quand même, pendant quelques étapes, on est en hausse au niveau des cas de contamination à la Covid. Donc, foncièrement, sur le Tour de France, on a plus de possibilités, peut-être qu'il y a un mois, que si le Tour avait eu lieu, il y a un mois, un mois et demi, d'avoir des cas de Covid, vu que techniquement, dans la population, vous avez un peu plus de Covid. Bon, je crois qu'on a fait le tour du côté des maladies. On passe donc au bilan des bleus. Par contre, j'ai oublié de le signaler du côté des maladies. Pas de coureur français ou du côté des bleus, pas de coureur atteint. Au moins, il y aura une bonne nouvelle dans cette chose-là, parce qu'encore une fois, la Covid, ce n'est pas l'idéal. On commence du côté des bleus avec Stephen King. Il s'en sort bien, Stephen King. Il s'en sort bien. C'est sixième de l'étape. Stephen King s'était plutôt mal embarqué en début de journée. Enfin, en début de journée, quand ça a accéléré, à un moment, je me suis dit, ah, ça va peut-être être compliqué pour Stephen King, parce qu'on le voyait un petit peu en difficulté. Pas forcément aux avant-postes, mais il s'est accroché, le coureur suisse. Et puis, il a quand même progressé dans les codes punchers. On s'en était aperçu, notamment l'année dernière, sur le Tour de la Communauté de Valence, où il avait vraiment très, très bien résisté. Mais là, il a été aussi très bon, notamment sur les classiques belges, à travers les Flandres, le Tour des Flandres, le Grand Prix 3 aussi. Pas mauvais non plus du côté de l'étape de Nice. Cette année, il a vraiment progressé sur ces étapes, je dirais, aux alentours de 2000, 2500, 2800 mètres de dénivelé positif, où ce n'est pas encore de la haute montagne. Et là, il est vraiment très bon. Et Stephen King, vu son classement au niveau du général, où il est cinquième, c'est un coureur qui est encore totalement en possibilité de faire top 15, voire mieux, sur ce Tour de Suisse. Et on se souvient notamment de Rohan de Nice. Rohan de Nice, il avait fait top 5, je crois, sur ce parcours du Tour de Suisse. Alors certes, il y avait, je crois, deux contre la montre, l'année où il avait fait un bon classement. Mais il faut se méfier quand même de Stephen King, parce que vu ses qualités en chrono, lui, il peut reprendre du temps, il peut reprendre des positions lors de la dernière étape. Donc c'est un coureur qui va être très, très, très dangereux sur la fin de ce Tour de Suisse. Alors il va devoir s'accrocher encore sur les deux étapes de montagne. Mais demain, j'ai envie de dire qu'on n'arrive pas au sommet. Qu'on n'arrive pas, pardon. Si, on arrive au sommet, mais qu'on est peut-être sur des pentes où ça peut encore passer. Ça sera peut-être plus compliqué du côté de Wadouz, du côté du Liechtenstein, parce que ça ne sera pas Wadouz samedi. Mais dimanche, c'est un contre la montre qui correspond totalement à ses qualités où il devrait être performant. Donc ça peut être vraiment une course. Il peut faire vraiment un très, très bon résultat. Stephen King est intéressant avant le Tour de France, bien entendu, pour épauler Goddou et Thibaut Pinot. Autre coureur qui a été performant aujourd'hui, c'est Rechenbach du côté de la groupe Amma, qui est lui aussi de joueur bien classé. 43 secondes neuvième, Sébastien Rechenbach. Et aujourd'hui, il ne perd que 9 secondes sur un type de montée qui n'est pas forcément sa spécialité au coureur suisse. Très bon boulot de la part de Rechenbach, qui est un coureur qui a une particularité, Rechenbach. C'est qu'il a fait deux premières années en Continental chaque classe. Puis 2012, il est chez les amateurs. Et il est revenu en 2013 chez Yam, où il avait fait trois saisons dans l'équipe suisse avant de rejoindre la FDJ en 2016. Et depuis la FDJ, 33 ans, Stephen King. Et aujourd'hui, très bon coureur, le Suisse, qui vraiment fait toujours des très bons résultats. Et là, sur ce Tour de Suisse, il est capable de faire un bon résultat. Je rappelle aussi, c'est un coureur qui est en fin de contrat. Stephen King. Donc voilà, il a peut-être aussi envie de se montrer sur ce Tour de Suisse. Stephen King. Sébastien Rechenbach, pardon, qui est en fin de contrat. Là, j'ai fait un gros lapsus. Je me suis bien mélangé les pinceaux. Pinault, lui, finit 27e de l'étape à 1,49. Bon, c'est le Thibaut Pinault depuis le début de ce Tour de Suisse. Voilà, on le voit peu aux avant-postes. Mais il est quand même là, jusque dans les deux dernières difficultés du jour. Ensuite, bon, il craque. Est-ce qu'il a craqué ? Est-ce qu'il a voulu plutôt conserver de l'énergie pour les deux étapes de montagne ? Encore une fois, du côté de Thibaut Pinault, c'est dur de savoir. C'était aussi une journée qui n'était pas facile pour lui. Des conditions climatiques où il faisait très chaud. Et puis, une étape plutôt pour puncher qui ne correspond pas forcément aux qualités de Thibaut Pinault. Ce n'est pas là où il est le meilleur. Ce n'est pas sur ce type d'étape où il est vraiment le plus costaud. Il pourra se dire quand même qu'il a fini devant Renko Evenepoel ou Alex Aramburu ou même Roserada du côté de la Cofidis. Et deux minutes sur une étape comme ça pour Thibaut Pinault. Moi, encore une fois, je ne m'inquiète pas pour le coureur français. Je pense qu'il est plutôt dans des temps de passage intéressants pour le Tour de France. Enfin, moi, je ne m'inquiète pas. Peut-être que dans 3-4 semaines, je vous dirais j'aurais dû m'inquiéter parce qu'il sera complètement hors de forme, pas du tout performant sur le Tour de France. Mais moi, je ne suis pas hyper inquiet pour le moment autour de Thibaut Pinault. C'est peut-être une erreur de ma part. Et puis, je termine avec Bob Jungels. Pourquoi Bob Jungels ? 17e de l'étape à 37 secondes, Bob Jungels. Avec les Knessounes, avec Hugh Cartier, avec Daniel... Devant Daniel Philippe Martinez, qui ne fait pas non plus, pour le moment, un grand Tour de Suisse. Je suis un peu plus inquiet pour Daniel Philippe Martinez. Je vous en parle maintenant parce que je ne l'ai pas mis dans les flops. Mais du côté de Bob Jungels, 37 secondes avec Thomas Pitcock, c'est plutôt bien pour le luxembourgeois, qui, c'est vrai, est un petit peu en difficulté, mais qui est 15e du général. C'est un coureur, Bob Jungels, qui se cherche. Ça fait depuis quelques temps quand même qu'il se cherche. Il est prévu sur le prochain Tour de France. Il a peut-être aussi envie de se montrer, parce que le coureur, qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine, et autant vous dire que, vu ses performances jusqu'à maintenant, je pense qu'il n'est pas dans les tablettes de beaucoup d'équipes. Voilà, un Bob Jungels, qui, on espère, on va le retrouver, le Bob Jungels de 2019, de 2018, qui, surtout, qui arrivait à être performant, à la fois sur les Grands Tours, à la fois sur les Classiques. Mais si on arrivait à voir au moins un Bob Jungels performant sur l'une ou l'autre de ce type de course, eh bien, on serait complètement satisfait, puisque l'année dernière, à part sur Paris Tour, où il avait été à l'attaque, et on l'avait vu plusieurs fois, c'est vrai que depuis deux ans, voilà, on l'a vu peu performant. Après, c'est un coureur qui a eu des soucis, notamment du côté de l'artère iliaque. Donc, on sait que c'est toujours un problème assez compliqué à résoudre. Eh bien, on a fini du côté du bilan des Bleus. On passe tout de suite aux coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Les coureurs au top ! Et je commence avec le meilleur. Alexandre Vlazov, vainqueur, aujourd'hui leader des armées du général Vlazov, l'homme dont on n'a plus le droit de citer la nationalité. Vlazov qui, ben voilà, a fini en tête. Il fait vraiment une très belle journée. Encore une fois, on a vu la force collective de Labora, Charman, Groschartner, Higuita. Ils sont encore, je pense, trois à être très bien classés au niveau du général. Higuita est sixième, Groschartner est huitième, Charman est onze. Voilà, ils sont quatre dans le top 12. C'est phénoménal. Ils ont un tiers du top 12. Et puis avec un Charman vraiment performant aussi aujourd'hui qui a fait du bon boulot pour bien emmener Vlazov. Et encore une fois, un gros travail collectif autour du Russe. Mais surtout, Vlazov, moi, sur ce type d'arrivée-là, c'est un coureur qui était déjà performant il y a deux ou trois ans. Encore une fois, c'est un coureur qui était déjà performant sur ce type d'arrivée en puncher. Je trouve, moi, là où il a progressé, c'est dans sa gestion de l'effort. Il était déjà bon sur ce type d'arrivée avant. Vlazov, c'est de jouer un coureur qui a eu des qualités de puncher. Puis je rappelle juste que cette année, il a fait troisième de la flèche Wallonne, en haut du mur de Huit, qu'il avait également été très bon sur le tour de la communauté de Valence, sur l'étape qui arrivait sur du gravier. C'était l'étape 3. Donc voilà, c'est un coureur qui s'est raté. C'est pas raté, parce que... Ah si, Paranis. C'est vrai que Paranis avait été un peu moins bon, moins bon, mais il a fait quatrième de l'UAE Tour, vainqueur du tour de la communauté de Valence, troisième du tour du Pays Basse, troisième de la flèche Wallonne, quatorze de Liège-Bastolniège, vainqueur du tour de Romandie, désormais leader de ce tour de Suisse. Il fait partie des favoris pour le prochain tour de France. Alors certes, Pogacar, j'ai vu des petits extraits du tour de Slovénie très fort, mais bon, là c'est le tour de Suisse, on est sur une autre adversité. Il est costaud, et puis la Borat, au niveau force collective, sur le prochain tour de France, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter. Parce que foncièrement, cette formation a les moyens d'être performante, a les moyens de vraiment amener un leader à remporter le général. Et c'est une équipe qui est en plus en pleine confiance, c'est une équipe qui est très performante. On l'a vu, ils ont déjà remporté un grand tour à Hedja Inlay. On a bien vu également que les recrues s'adaptent très bien à cette équipe, que ce soit Vlasov, que ce soit Inlay. Je dirais même Sam Bennett, ça va un peu mieux, même si son début de saison n'était pas fifou, ce n'était pas catastrophique non plus. Donc voilà, ça va très fort du côté des recrues de la Borat. C'est une équipe qui, en ce moment, s'en sort très très bien. Parce que c'est vrai que les transferts, ils n'en avaient pas beaucoup, du côté des transferts, du côté de la Borat, qui ont rejoint cette équipe. C'est vrai que pour le moment, les résultats sont très très bons. Sam Bennett, Van Poppel aussi, qui a été très performant. Donc Vlasov, Higuita, Inlay. Bon, Archbold et Mark Waller, qui étaient également dans le final, je crois aussi aujourd'hui, Mark Waller. Et puis Wichterbrook, qui n'est pas un mauvais coureur. Donc voilà, ça se passe plutôt très bien, quand même, du côté des coureurs qui ont été transférés de la Borat. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça peut donner dans les jours à venir. Parce que là, on va attaquer quand même la haute montagne. Garen Thomas, ce n'est pas un style de course, un style d'étape qui lui correspond extrêmement bien. Les étapes pour Puncher, surtout qu'aujourd'hui, Garen Thomas est quand même plus très jeune, 36 ans, qu'il n'a peut-être plus non plus les jambes, enfin les qualités de puissance qu'il avait lors de ses jeunes années, du côté de la Sky, notamment sur le tour 2010, 2011, où il avait été très bon. Mais aujourd'hui, Garen Thomas, ça va de mieux en mieux. Surtout, Garen Thomas, il faut toujours faire attention à lui. Je rappelle l'année dernière, Tibaïu, pardon, excusez-moi, il fait plutôt une saison intéressante jusqu'au Tour de France, un vaqueur du Tour de Romandie, troisième du Criterium du Dauphiné, troisième du Tour de Catalogne. Voilà, ça avait été plutôt une saison intéressante. Alors, le douzième du Contre le Monde des Jeux Olympiques, bon, là aussi, il n'a plus les mêmes qualités. Sur le Tour de France, ça avait été un petit peu plus compliqué, mais il avait un rôle d'équipier pour Carapaz. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je trouve que Garen Thomas, ça fait depuis deux ans qu'il a vraiment retrouvé des bonnes jambes. Et là, sur son année 2022, il fait quand même, en termes de résultats, quatrième du prologue du Tour de Romandie. Et sur le Tour de Romandie, on l'avait un peu vu, il avait fait un gros rôle d'équipier. Et là, sur ce Tour de Suisse, je trouve aussi que ça se passe plutôt très bien. En plus, avec Adam Yetz, qui a dû abandonner, avec un Daniel Philippe Martinez qui n'est pas au top, c'est un coureur sur lequel il va falloir compter. Alors certes, il faut qu'il prenne du temps d'avance par rapport à Vlazov sur le Contre la Monde, parce que Vlazov a un avantage, je pense, sur Garen Thomas dans cet exercice. Mais bon, la Suisse, il a toujours plutôt bien réussi ces dernières années. Donc, il faudra faire attention aux coureurs britanniques, qui est toujours très dangereux dans ce type de course d'une semaine. C'est peut-être là où il est le plus fort. Et puis, je termine avec Nelson Paulès. Très bon coureur, Nelson Paulès, qui a vraiment franchi un cap l'année dernière. Avec sa victoire, notamment, sur la classique à Saint-Sébastien. Mais c'est un coureur qui a vraiment franchi un cap en début de saison dernière. Et désormais, c'est un coureur qui est très performant, capable de prendre des échappés. Mais là, aujourd'hui, il a vraiment cru en ses chances. Il a été bon, aujourd'hui, le coureur américain. Ça échoue pour pas grand-chose face à Vlazov. Il fait un peu de chemin sur son sprint. C'est vrai, Nelson Paulès. Mais quel très bon coureur. C'est un très bon coureur, Nelson Paulès. Et je regarde qu'une seule victoire dans sa carrière. Donc, il n'a que la classique à Saint-Sébastien. Mais les dernières, cinquième des championnats du monde. Cinquième de l'UAE Tour. Quatrième d'une étape sur le Tour de France en 2020. Deuxième d'une étape du Tour de Suisse cette année. Donc, aujourd'hui. Deuxième d'une étape du Tour de Pologne. C'est quand même un coureur qui commence à avoir des bons résultats et qui progresse. Qui progresse. C'est un coureur qui a mis du temps avant d'avoir de la maturité. J'irai surtout de la maturité un petit peu tactique. C'est un coureur qui partait énormément dans des échappées publicitaires. Mais je trouve que Nelson Paulès, vraiment, il a progressé l'année dernière. Il y a eu un truc qui s'est passé pour Nelson Paulès. Et ça va de mieux en mieux pour le coureur américain. Et il a une sœur, Nelson Paulès, qui s'appelle Shaina Paulès. qui n'a pas de très grands résultats. Treizième. Et quinzième des derniers championnats des Etats-Unis féminins en 2021. Voilà. Mais c'est une fille qui court énormément aux Etats-Unis. Elle a 28 ans. Donc, elle est plus vieille que lui. On poursuit tout de suite avec les bonnets d'âne. Premier bonnets d'âne du jour. Remco Evenepool. Qui aurait cru que sur une table comme ça, Remco Evenepool craquerait ? Peut-être la chaleur pour Remco Evenepool. Mais pourtant, je me souviens qu'il avait été bon sur un tour de Burgos où il avait fait très chaud lors de la reprise de la Covid. Après la Covid. Que sur le tour de Lombardie, quand il tombe et qu'il est dans le groupe de tête, il ne faisait pas froid non plus. Au mois d'août, en Italie. Mais aujourd'hui, il explose à plus de 20 bornes de l'arrivée. La première fois où il pète. Ensuite, il revient dans le groupe de tête. Il réexplose quasiment juste après. Pas les bonnes jambes. Alors, peut-être un jour sans pour Remco Evenepool. Peut-être un peu de fatigue aussi. Parce que c'est un coureur qui a couru le tour de Norvège. Là, il est enchaîné avec le tour de Suisse. Donc, peut-être un peu de fatigue pour le coureur belge. Mais aujourd'hui, ça ne s'est pas bien passé. C'est clair et net. 2 minutes 12 de perdu. Donc, c'est vrai que pour le général, c'est quasiment impossible. Il faudrait qu'il fasse vraiment un énorme contre-la-monde pour reprendre 2 minutes 12 à Vlazov. qui n'est quand même pas un peintre dans cette discipline, dans cette spécialité. Donc, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Voilà. Déception pour le coureur. Pour le coureur. Vraiment, il n'a pas réussi à s'en sortir. Donc, voilà. Déception pour notre ami qui aurait dû réussir à faire mieux. Remco Evenepoel. Voilà. Il n'a pas réussi à s'en sortir. Et ça, c'est une déception pour moi, la performance de Remco Evenepoel. Aujourd'hui, 2 minutes 06. Voilà. Il aurait dû être beaucoup mieux et beaucoup plus proche des avant-postes. Donc, voilà. Grosse déception pour moi, pour Remco Evenepoel. Je m'attendais à mieux de la part du coureur belge. Je poursuis avec Marc Hirschi. Là aussi, du côté de Marc Hirschi, une déception. Moi, je misais presque plus sur Marc Hirschi que sur Evenepoel. Parce que je m'étais dit, voilà, Marc Hirschi, en plus, il y avait déjà un petit peu de distance au niveau du classement général. C'est un coureur qui, en plus, a perdu... Enfin, voilà, est un petit peu énervé avec ses soucis techniques. Je m'étais dit, pourquoi pas aujourd'hui, Marc Hirschi, ça peut vraiment le faire. Et puis, là aussi, il a craqué dans le final. Peut-être les conditions climatiques. Peut-être, voilà, un problème au niveau de la récupération pour Marc Hirschi. Mais il n'a pas réussi à être performant le coureur suisse. Et là aussi, moi, je suis un petit peu déçu parce que Marc Hirschi, bon, certes, l'année dernière, des gros pépins physiques. Ça, c'est clair et net. Des problèmes, notamment, au niveau de la hanche. Mais j'ai l'impression quand même que depuis qu'il est revenu, après ses problèmes de hanche, il y a toujours un petit truc qui cloche lors des grands rendez-vous. C'est-à-dire qu'il est capable de remporter des courses comme le Grand Prix du Canton d'Argot, le Perse-Ampré-Alfredo, qui ne sont pas des courses de première division. Mais sur les épreuves World Tour, j'ai l'impression qu'il manque toujours quelque chose à Marc Hirschi. Et bon, ça m'embête un petit peu. L'année dernière, il avait été bon sur le Tour du Luxembourg. Mais il a encore une épreuve pro-Series. Sur les épreuves World Tour, j'ai l'impression qu'il lui manque toujours un petit truc. Un petit bout de performance. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Parce que, pour moi, on n'a toujours pas retrouvé le Marc Hirschi de 2020 qui nous avait impressionnés. Notamment avec sa victoire sur la flèche Wallonne ou sa victoire sur le Tour de France et ses multiples échappés. Il n'a toujours pas retrouvé pour moi ce niveau-là. Et c'est un peu dommage. Parce que c'est vrai que le Marc Hirschi, quand on avait vu Marc Hirschi chez UAE, on s'était dit « Oh, ça peut être vraiment très intéressant pour ce coureur-là. » Même si on avait dit « Il faut qu'il performe d'entrée. » Mais là, aujourd'hui, je pense que Marc Hirschi regrette peut-être d'avoir quitté la DSM ou d'avoir pas rejoint une autre formation après la DSM. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même un peu dans l'ombre des top leaders. Et puis en flop, Luchenko. Or, déjà hier, Alexei Luchenko avait perdu 4 minutes. Donc, il n'y avait plus rien pour lui à montrer au niveau du général. Luchenko qui court après la montre. Parce que c'est vrai qu'il faut rappeler, Luchenko s'est cassé la clavicule. Donc, il n'a quasiment pas couru. Seulement 17 jours de course. Le Tour de France arrive vite. J'ai l'impression qu'il est encore hors de forme pour le moment. Luchenko s'est inquiétant à 3 semaines du Tour de France. Et puis, Luchenko, ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup d'options chez Astana en termes de leader du côté de chez Astana. Il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire qu'il y a Miguel André Lopez, mais qui, en soi, normalement était quand même prévu sur le Giro, plus que sur le Tour de France quand même. Ensuite, Moscone, il est hors de forme. Baptiste est là, c'est quand même léger. Pour l'instant, les 4 coureurs qui sont indiqués sur le Tour de France pour Astana, je ne suis pas convaincu qu'Astana soit capable de ramasser beaucoup de points au niveau du CI. Sauf que je rappelle qu'Astana n'est pas encore sauvé par rapport au point UCI, par rapport au maintien en World Tour pour les 3 prochaines années. Et puis, même s'il se maintenait, il y aurait encore toujours le problème économique autour d'Astana, avec une équipe qui a l'air d'être très fragile économiquement, selon ce qu'on voit à droite et à gauche. Notamment des salaires qui ne sont pas toujours payés en temps et en heure, ou parfois qui ne sont pas payés. Donc, c'est vrai que du côté de cette formation, on a des inquiétudes. Et encore plus quand votre leader, le coureur que vous avez, votre poulain, c'est un petit peu comme Thibaut Pinault avec la groupame FDJ, Louchenko. C'est un coureur qui a commencé dans la Conti, Astana, qui a été très protégé à son début de carrière. Moi, je me souviens quand on le mettait sur des courses comme le Tour d'Azerbaïdjan, par exemple. C'est dans ses premières années. Et puis, qui ensuite avait été arrivé vraiment sur des plus grosses courses. Ou parfois, il y avait eu des petits soucis de stratégie. Ou parfois, coureurs qui s'enflammaient un petit peu trop, Louchenko. C'était un coureur qui avait tendance parfois à tenter des coups de Trafalgar, mais de nulle part. Le souci, c'est que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que Coco est un petit peu en manque de performance. Et voilà, je suis un petit peu déçu pour le coureur kazakh. Je m'attendais à un peu mieux de la part du coureur kazakh. Voilà, je suis un petit peu inquiet pour lui sur sa capacité à être performant dans les semaines à venir. Notamment sur le prochain Tour de France. On passe tout de suite à l'étape de demain. L'étape de demain, elle sera difficile. Avec l'Orcarno à Mausalp. On aura deux difficultés. Le Nufenan Pass, 13,6 km à 7,8 % de moyenne, hors catégorie, 2470 mètres d'altitude. Ça, ça sera à mi-journée. Et puis, on aura le Mausalp, 17,7 km à 7,6 % de moyenne, côte de hors catégorie, 2048 mètres d'altitude également. Donc, c'est une journée avec de longues montées entre le Carnot et Mausalp. Il n'y aura pas d'autres difficultés sur le parcours à part ces deux longues montées. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mer production. Ciao, ciao !